Salut à tous ! Salut ! Aujourd'hui on revient pour une vidéo haul. On a été à Nose, on a été en cache. Donc on va vous montrer ce qu'on a trouvé. On vous fera aussi une autre vidéo parce qu'on a acheté des trucs sur... Comment ça s'appelle ? Loot Vault et sur Pop in a Box. Donc on vous fera une vidéo, on mettra les deux ensemble. Donc vas-y commence. On va commencer avec du Disney Infinity en figurine. Donc ici nous avons Yondu de Gardien de la Galaxie, pour 4 euros. Ensuite nous avons Nick Fury, pareil 4 euros. Alors Yondu c'est ça ? C'est celui qui joue le frère de Daryl dans The Walking Dead, pour ceux qui ne savent pas. Et puis... La dernière Aladin. J'ai pris Aladin parce que voilà. Par contre il y en avait deux autres, je ne sais plus qui c'était. Il y avait Larcher, Oeil de Faucon et puis Iron Fist. Oeil de Faucon qu'on a déjà trouvé. Action. Ensuite nous avons une tasse Marvel. Attends je vais la sortir. Elle est énorme. Une tasse Marvel, donc Captain America. Voilà. Vraiment, très grande dans la boîte. Pour 3 euros. Voilà. Très joli. Il est con le chien, il n'a pas de son nom. Et il y avait des grosses peluches aussi Star Wars et il y avait une petite Harley Queen. Alors les Queen elles étaient moches et puis Star Wars elles étaient je pense un peu chères quand même. Alors ensuite, à Nose, on a trouvé donc la fée clochette ici pour 3 euros quand même. La fée clochette. On a trouvé aussi... Ben donne la pile quand même. Ben je vais y aller. Le Men in Black 3 en coffret, collector, textbook. Ah oui, d'après on ne voit pas mais comme ça on voit bien que c'est où il se fait ça. Tac, hop. Donc il est sous-listère parce qu'il est neuf. Ensuite j'ai... Bon, on est libre, on verra après. Ben si c'est rien de Nose. Ouais bon ben le Star Wars Rebels. Star Wars Rebels. Le journal du Rebels. 2 euros 50. Alors à l'intérieur c'est tout, il y a des dessins, il y a des trucs. En fait c'est le personnage du Star Wars, celui-là qui raconte un peu des anecdotes sur sa vie. C'est plutôt bien foutu moi je trouve. Ensuite on a trouvé Cash Converter, le manga ici. Alors il est marqué Manga Marvel. Bon, ok. Donc c'est du Star Wars. C'est du Star Wars. Il nous disait il y en avait deux à acheter, un gratuit. Bon, on a pris celui-là, il y a celui-là. C'est le numéro 6. C'est le numéro 6. Ensuite. On va pas mélanger les DVD ensemble. Oui, c'est ce que je voulais faire. Assez les jeux. Assez les DVD. Assez les DVD. Assez les DVD. Donc j'ai pris le Labyrinthe de Pan qui est quelque chose de très connu, un film très connu, voilà. J'ai pris Scream 2 parce que je voudrais tous les refaire, les Scream. J'ai pris A la Croisier des Mondes, La Boussole d'Or. Big Movie, bon parce que tous les films en movies, Scary Movie 3, on aime bien. Donc ça va rentrer dans notre collection. Je crois pas qu'on l'a vu, celui-là. Si, si, on l'a vu. En tout cas, il y a Jack Sparrow, tout ça. Et pour finir, j'ai pris Mortel Saint Valentin parce qu'il n'y avait pas non plus les choix. Et donc... Non, à côté de Ziman, il y a un autre cache, enfin un autre cache quoi. Mais c'est un truc particulier, on va dire, parce que c'est pas une société comme le cache-converteur. Alors, édition collector double DVD de The Dark Knight. Avec le fameux jockey que j'aime bien après. C'est celui que j'aime le mieux après Jack Nicholson. Alors là, pareil, il y en avait trois achités et un gratuit. Voilà. Ensuite, il y a Retour à Le Futur 2. Trois. Trois, pardon. J'ai assez filé. Parce qu'on a déjà le 1 et le 2. Voilà. On a trouvé... Ensuite, Indiana Jones et le Temple Moody. Voilà. Un classique déchet classique. Qui évidemment... Encore un classique. Le flic de Beverly Hills, le 2. Voilà. Avec du Murphy. Et ça c'est... Et ensuite... Ça c'est... Donc c'est la chambre Topito. Les coffrets de Copito sont super sympas. Voilà. C'est le SS Phantom en édition collector, style book, machin, enfin tout ça quoi. Voilà. Je peux pas vous montrer dedans, parce qu'il est encore en bas. Il est encore en bas. Ensuite, un... A cash correcteur. J'ai acheté... Euh... Il y a que celui-là qui n'a pas de cash. Je crois. Voilà. Donc... Devil May Cry 4. Voilà. Pour 5 euros. Ensuite, le Nino Kuni. Que je voulais. Il est à 20 euros. Il est peut-être un peu cher. Mais bon... Il fallait que ça au bon jeu. Donc... Et puis sur internet, je crois qu'il est vachement plus cher. Donc... Voilà. Ensuite, le Saint Seiya, les Chevaliers de Zodiac, l'épisode du Sanctuaire sur PS2. Ensuite, le Epic Mickey 2, le Power of Two. Voilà. Sur PS3. Et ensuite, sur PS3 toujours, le Duke Nukem Forever pour 3,90 euros. Bon après, ils ont tout. Il y a, à part l'autre qui est à 20, il ne dépasse pas les 5 euros quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà pour nos achats du jour. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao ! Ciao !